Bonjour, bienvenue sur Mes Jolis Chapeaux. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau cours, comment réaliser une jolie capeline en paille. Cette capeline, elle est parfaite parce qu'elle est vraiment large et donc pour se protéger des rayons du soleil d'été, c'est vraiment le top. Pour qu'elle puisse vous accompagner tout l'été, on vous la propose en plusieurs modèles. Donc, ces trois pailles avec trois coloris, un rouge, un noir, un bleu, et puis cette paille fantaisie avec un ruban assorti. C'est quatre coloris, enfin quatre variantes, qui vont vous permettre vraiment de choisir la capeline qui vous plaît et qui va s'accorder le mieux avec tous vos vêtements cet été. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous présenter le kit qu'on vous propose pour réaliser cette jolie capeline. Je vais vous présenter ensuite tout le matériel dont vous aurez besoin chez vous. Et puis, on va passer à la fabrication, donc vraiment le moulage de la paille. Et puis, toutes les étapes de finition qui vont vous permettre d'avoir vraiment un chapeau unique. Puis, on fera ensemble les étapes de garniture. Vous êtes prêts ? Dans le kit qu'on vous propose avec mes jolis chapeaux, vous avez une capeline en paille, de l'après, un gros grain pour l'entrée de tête, un tissu en coton que vous avez sélectionné au moment de votre commande, du jonc, du fil nylon, une étiquette mes jolis chapeaux, une aiguille bohain mode numéro 7, des argentines dans un petit sachet, et une feuille d'explication. Pour ce cours, vu que c'est un cours de moulage de matière, on va avoir besoin de moules en bois. Donc, on vous propose sur le site le kit et colle. Ça, ce sont des éléments qui sont présents dans ce kit et colle. Ce sont des formes en bois de tilleul qui sont réalisées par un formier. Donc, c'est un artisan d'art qui sculpte à la main chaque forme à votre taille pour former vos môles. Au niveau de ce qui est présent, il y a un gigolo. C'est ce qui permet de maintenir la calotte. La calotte, c'est la partie supérieure du chapeau. Ça va nous servir à étirer la matière. Et vous avez ensuite la passe. Donc, la passe, ce sont les bords du chapeau. Et celle-ci, elle est double, c'est-à-dire qu'il y a un bord clochant et un bord canotier. Et ensuite, on les assemble les uns sur les autres pour réaliser le moulage. Ces formes, elles ne sont pas incluses dans le kit puisque une fois que vous les achetez, elles vont vous servir toute votre vie pour tous les moulages, que ce soit du feutre ou de la paille. Donc, on a décidé de les exclure du kit proposé pour que vous puissiez acquérir juste les matières et pas le matériel qui vous servira tout le temps. Ces formes, on est très contentes parce qu'on travaille avec un formier qui est situé à Langon, donc à moins de 100 km de Saint-Lazaire, qui s'appelle l'atelier du formier. Donc, on est vraiment contentes de pouvoir partager ce savoir-faire aussi avec vous. Maintenant que je vous ai présenté les moules, on va passer au matériel à avoir chez vous. Au niveau du matériel dont vous allez avoir besoin à la maison, vous allez avoir besoin d'un petit pulvérisateur. Vous allez avoir besoin de film étirable pour protéger le moule, de ciseaux de couture, d'un mètre ruban, d'un réglé, des petits ciseaux ou un coupe-fil, du fil assorti à la couleur du coton que vous avez choisi, des épingles de couture, une petite pince coupante, un marteau, un pinceau, un bol pour mettre l'après, une machine à coudre, et puis un fer à repasser qui fait de la vapeur. Ce cours est un cours de niveau moyen. Il faut compter entre 4 à 6 heures de réalisation sans compter le temps de séchage. Et le temps de séchage, il prend en fonction du temps, mais compter 24 heures. Donc là, on va pouvoir passer à la première partie de fabrication.